Les confidentiels RTL Pauline de Saint-Rémy Bonjour à vous Pauline Bonjour Stéphane, bonjour à tous Les coulisses du monde politique et les petites infos C'était la crise de nerfs en réunion de groupes socialistes C'était hier à l'Assemblée Nationale à propos de qui ? Bah tiens, de Macron D'Emmanuel Macron évidemment C'est une scène qui peut paraître anecdotique Mais qui en dit long sur la fébrilité ambiante au PS Et notamment chez les soutiens de Manuel Valls Dès lors qu'il s'agit d'Emmanuel Macron Hier matin, les députés PS se retrouvaient pour la première fois à l'Assemblée Depuis la trêve de Noël En présence du nouveau Premier Ministre Bernard Cazeneuve Quand Olivier Faure, le nouveau président de groupe PS Qui dressait la liste des questions Qui devait être posée l'après-midi en séance A annoncé que le député Christophe Castaner Prendrait la parole au nom du groupe A priori, rien de plus banal comme annonce Sauf que Christophe Castaner est un soutien très actif d'Emmanuel Macron Résultat, l'information a priori très anodine A fait bondir une petite poignée de députés Qui estiment qu'il n'a pas à s'exprimer au nom du groupe socialiste Alors très colère, celui qui a vu rouge notamment C'est le député Malek Boutil Oui, lui c'est un soutien évidemment de Manuel Valls Et d'après plusieurs témoins de la scène, il était très énervé Le ton est monté assez vite A tel point que deux députés, dont Patrick Menucci Un proche de Vincent Péillon Ont à leur tour demandé la parole Pour rappeler que les soutiens d'Emmanuel Macron N'ont pas été exclus du groupe socialiste Et au passage que les députés dits frondeurs Eux s'en prennent régulièrement au gouvernement Depuis plusieurs années Et qu'ils sont toujours là, eux Pour finir, le premier secrétaire du parti Jean-Christophe Cambadélis lui-même est intervenu Pour calmer le jeu Il a rappelé son intention de déférer les soutiens d'Emmanuel Macron Devant la commission nationale des conflits du PS Après la primaire Mais pas plus tôt Et il n'insulte pas l'avenir Jean-Christophe Cambadélis Vous avez assisté Pauline Au vœu de François Fillon à la presse C'était hier Oui et c'était la première fois Depuis la victoire de François Fillon Qu'autant de personnalités des Républicains Étaient réunies autour du candidat Et surtout beaucoup de nouveaux convertis au fillonisme Bien sûr Des proches d'Alain Juppé, de Nicolas Sarkozy Ou encore de Bruno Le Maire notamment étaient là François Fillon, il inaugurait au passage Son immense quartier général de campagne 2500 m² porte de Versailles Aucun candidat n'en avait eu de si grand Depuis la campagne de Jacques Chirac en 1989 D'où cette confidence Aux débotés d'un ex Impressionné par la taille du local de campagne Au moment où on est arrivé Excusez son français On avait l'air de gland nous Avec notre quartier général Et de livrer cette explication Pas si anecdotique Sarkozy lui n'a jamais voulu de grand siège Parce qu'il ne veut pas que les gens Prennent de bureau Et oui et bien il va falloir s'y faire Autre temps, autre candidat, autre méthode Voilà les coulisses du monde politique Les confidentiels du service politique de RTL C'est Pauline de Saint-Rémy Vous réécoutez tout cela, vos podcasts Restez vous avez la vidéo sur notre site RTL.fr